Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour un cours de yoga dans lequel on va travailler sa mobilité et sa force avec une chaise. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi me soutenir en likant la vidéo, en la commentant, en partageant ton expérience sur les réseaux sociaux et surtout par un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Tipeee. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement et qui me permettent de dégager du temps pour proposer toujours plus de contenu et de nouvelles vidéos par semaine gratuitement ici sur YouTube. On va commencer aujourd'hui du coup sur la chaise. Je te laisse t'asseoir et venir un petit peu à l'avant de la chaise, les deux pieds bien à plat dans le sol. Donc je ne suis pas contre le dossier avachi, on est un petit peu vers l'avant. On allonge bien le dos et on vient ramener les deux mains sur les genoux. Prends le temps de bien allonger le dos, de relâcher les épaules et viens fermer les yeux. On va commencer par prendre un instant ici pour se recentrer, pour revenir à soi et pour laisser de côté tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive ici dans notre pratique. Laisse la bouche fermer, la respiration se mettre en place par le nez et observe à l'inspiration le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève ensuite et à l'expiration la poitrine qui redescend, le nombril qui rentre vers le dos. Continue à respirer profondément et commence à venir faire des petits cercles avec le bout du nez dans les airs. Et au fur et à mesure, tu peux un petit peu agrandir ces cercles. Reviens au centre et change le sens de tes cercles. On commence par petit comme de l'autre côté. Et doucement, laisse-les agrandir. Reviens au centre. Tu peux rouvrir les yeux ou continuer les yeux fermés. On va ramener l'oreille droite vers l'épaule droite. Puis revenir au centre, oreille gauche vers l'épaule gauche. On fait un petit mouvement de balancier encore. Garde bien les épaules basses et pareil de l'autre côté. Essaye d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Comme si tu voulais vraiment coller l'oreille à ton épaule. Puis reviens au centre et maintenant tourne la tête à droite. Et reviens au centre, tourne la tête à gauche, comme si tu voulais regarder derrière ton épaule. Et encore à droite. Prends tout le temps. Tu peux le faire un petit peu plus lentement que moi, bien sûr. Si tu as besoin, si ça tourne trop vite. Et à droite. Et encore une fois à gauche. Très bien. On va revenir au centre. Tu peux rouvrir les yeux s'ils étaient fermés. On va ramener la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et la main droite derrière soi pour venir dans une torsion. Donc on attrape le dossier de la chaise ou le bas de la chaise si elle n'a pas de dossier. Et on tourne vers le côté et vers l'arrière. Si tu le peux, ramène ton menton en direction de l'épaule arrière. Garde la main gauche là où elle est. Lâche la main droite et ramène-la le long de l'oreille. On se penche ici vers la gauche. Tu peux regarder vers tes jambes. On revient au centre. Et on va changer de côté. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient à l'extérieur du genou gauche. Et la main gauche qui vient sur la chaise derrière soi. Et on tourne le plus loin qu'on puisse aller. Peut-être le menton dans la direction de l'épaule arrière. Garde la main droite où elle est. Ne bouge pas. Et ramène juste le bras gauche ici le long de l'oreille. Tu peux regarder sous ton épaule gauche ou vers tes jambes en fonction de ce que tu ressens dans les cervicales. Et on imagine qu'on se penche ici un petit peu vers la droite sans aller trop loin. L'idée, c'est de ressentir un étirement dans son flanc. Ça doit aller assez vite. Normalement, on n'a pas besoin d'aller trop loin pour le ressentir. Et doucement, tu vas relâcher. Ramener les deux mains ici sur tes genoux. On va venir faire des chavaches. Pour bien sentir l'articulation de ta colonne vertébrale, je vais t'inviter à mettre une main ici sur le centre de ton dos. Je le fais juste de profil. Reste de face. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. On va inspirer. On va creuser le dos. Tu sens ici qu'il y a un creux qui se met. Et on expire. On pousse, 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 pousse dans la main pour arrondir. Garde une main sur tes genoux. Et on continue. On inspire. On creuse. La poitrine se bombe vers l'avant. On peut lever le menton. Et on expire. On arrondit. Pousse vraiment généreusement dans cette main à l'arrière. Une fois que tu as compris le mouvement, tu peux relâcher les deux mains. Et on le fait trois fois de plus. Inspire. Creuse. Tire le menton vers l'avant. Et expire. Arrondit. Imagine vraiment que tu veux que le milieu du dos touche l'arrière de ta chaise. Et encore. Inspire. Creuse. Expire. Arrondit. Encore une fois. Inspire. Creuse. Expire. Arrondit. On va retrouver la verticalité. On va faire un mouvement qui va nous permettre toujours d'articuler la colonne. On va rentrer le menton vers le cou. Et on va enrouler complètement le dos. Comme si tu voulais que la tête, elle vienne toucher ici tes cuisses ou tes genoux. Va au maximum de ce que tu peux. Et tout doucement, tu déroules. Quand tu déroules, quand tu arrives en haut, réouvre le cœur. Ouvre le menton vers le ciel. Bombe la poitrine. Rapproche les omoplates à l'arrière. Et à nouveau, tu ramènes le menton vers le cou. Et on enroule. On enroule les épaules. On enroule le milieu du dos. On veut arrondir, 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 arrondir. Imagine que tu veux que la tête, elle touche tes cuisses. Et on redéroule tout doucement. On bombe la poitrine. On rapproche les omoplates. On monte le menton vers le ciel. Et encore une fois, on enroule. On descend le plus bas possible. Et on vient de dérouler. On réouvre. Là, on graisse le cœur ouvert, le menton vers l'avant. Et on essaie de descendre son ventre contre ses cuisses. Et on relâche les mains en direction du sol. On relâche la tête. Et on reste juste quelques instants ici. La tête bien relâchée. Le menton vers le cou pour libérer les cervicales. Et doucement, on vient dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Prends tout ton temps. Et retrouve la verticalité. Très bien. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. On va commencer à engager un peu notre corps. On va se relever cinq fois. On va essayer de ne pas utiliser les mains. Ce serait l'idéal. Si tu as besoin, évidemment, d'utiliser les mains, on peut utiliser les mains peut-être quelques fois. Et peut-être tenter ensuite de ne pas les utiliser. On va tendre les bras vers l'avant. On inspire. On serre le ventre. Et on pousse dans les pieds. On se relève. Et on redescend. Tout doucement. On essaie de ralentir la descente. Et encore. On inspire. On lève. Et on ralentit. Ralentit, 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 ralentit. Et on dépose les fesses. Encore. Et on remonte. Et on ralentit, 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 ralentit. Et on s'assoit. Encore deux. On remonte tout doucement. Et on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Arrête. On n'est pas posé. Et on pose. Dernière fois. On monte. Tout doucement. Allez, la même chose. On s'arrête. On s'arrête. Là. On bloque. On respire. Et on descend. Les fesses sur la chaise. Bien. On va se relever. Hop. Et on va juste pousser un petit peu la chaise sur le côté. L'idée, ça va être de pouvoir avoir simplement un appui. C'est pas du tout obligatoire. C'est au cas où l'équilibre soit juste pas parfait. Moi, je vais prendre l'appui de la chaise en tout cas. On va garder le pied gauche dans le sol. On lève le genou droit. Et on va commencer par juste faire des grands cercles avec le genou droit dans les airs. Si la chaise, c'est pas bon et que tu as besoin d'être contre un mur, mets-toi contre un mur. La chaise, c'est un peu bas. Moi, elle est un peu basse, celle-là. Et puis doucement, change le côté de tes cercles. Très bien. On va rester ici avec le genou droit. On va monter le genou droit devant soi. Puis on va ouvrir le genou droit vers l'extérieur au maximum de ce qu'on peut faire en gardant le bassin bien de face. On reste là. Je me mets juste de profil pour que tu vois bien. Et ensuite, on va kicker le pied droit à l'arrière. Donc, on pousse le pied droit à l'arrière. Et sans creuser le dos, le ventre reste bien rentré. On pousse le pied droit aussi loin que possible. Et on le refait. Je le fais de profil. Continue le mouvement. Je ramène le genou devant. Ensuite, je l'ouvre vers l'extérieur en gardant mes deux hanches bien vers l'avant au maximum de ce que je peux. Tu vois, j'arrive pas à le faire complètement. Et ensuite, j'envoie le genou à l'arrière. Sans creuser le dos. Et encore. Ramène le genou devant. Ouvre sur le côté maximum de ce que tu peux faire. Et envoie à l'arrière. On fait l'inverse. On ouvre sur le côté. Et puis devant. On va à l'arrière. On kick aussi loin que possible. On ouvre sur le côté. Et on revoit devant. Dernière fois. On kick à l'arrière. On ouvre sur le côté. Et on revient devant. Et puis on relâche. Tu peux relâcher un petit peu le pied gauche dans le sol. Enfin, tu peux secouer le pied gauche pour relâcher la cheville si besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je lève mon pied gauche du sol. Je vais me mettre à dos au mur. C'est très bien. Et je commence pas à faire mes grands cercles ici. Avec mon genou gauche dans les airs. Essayez vraiment d'aller le plus loin possible. C'est pas forcément évident les premières fois. Donc, prends bien le temps. Et on va changer le sens des cercles. Il y a toujours un côté qui est moins facile en général. Le plus difficile, c'est pas celui par lequel on a commencé. Prends bien le temps. Très bien. Tu vas revenir au centre. Et on va ramener le genou droit devant. Je m'avance juste pour pas me prendre la chaise. On monte le genou gauche devant. Puis on ouvre le genou gauche sur le côté. On essaie de garder le bassin bien vers l'avant. Donc, on évite d'avoir le bassin qui tourne en même temps que le genou. Puis on envoie le pied gauche à l'arrière. Ce qu'on cherche, c'est vraiment la mobilité de la hanche sans creuser le dos. Et on ramène le genou devant. On monte, 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 monte. Puis on ouvre vers l'extérieur. On fait ce qu'on peut. Peut-être que ça ouvre à peine. C'est OK. Et on envoie à l'arrière. Et encore. Ramène devant. Ouvre sur le côté. Et on envoie le pied à l'arrière. Pousse fort le talon vers le ciel. Et cette fois-ci, on réouvre sur le côté d'abord. Et puis on revient à l'avant. On monte le genou à la poitrine. Et on envoie à l'arrière. On fait ce qu'on peut. Là où tu en es, c'est parfait. On ouvre sur le côté. Et devant. Encore une fois. À l'arrière. Sur le côté. Et devant. Et on relâche le pied dans le sol. Et on vient secouer un petit peu la cheville droite. On vient se remettre proche de la chaise. Ou face à la chaise si besoin. Et on va prendre appui les deux mains sur la chaise. Et on va ici lever la jambe droite vers le ciel. Donc on appuie sur le pied gauche. Ici, on plie le genou droit. Et on va kicker une dizaine de fois le pied gauche et le talon gauche vers le ciel. On fait des petits mouvements. Serre bien le bas du ventre. Ramène le nombril vers le dos ici. Et on ne creuse pas. Ce n'est pas... Je creuse. Mon bas du dos reste neutre. Et c'est juste le pied qui pousse. Encore trois. Deux. Et un. Et on ramène. Pied droit dans le sol. On fait la même chose. On lève la jambe gauche. Ça n'a pas besoin d'être très haute. On plie le genou. On serre bien le bas du ventre. Je serre mon périnée. Je plaque le nombril vers le dos. Et on pousse. Pareil. Je ne suis pas en train de faire des arabesques. Juste, je kick. Et je garde ma sangle bien serrée. Mon bassin neutre. Une dizaine de fois. Encore cinq. Quatre. Et doucement, je relâche les deux pieds à plat dans le sol. Les deux pieds dans le sol parallèles à la largeur du bassin ou même un peu plus large. On va laisser la main gauche glisser ici en direction du genou gauche. Et on va ramener le bras droit le long de l'oreille. Le regard vers le sol. Essaye de pousser un petit peu le bassin vers l'avant. De rentrer bien le nombril vers le dos. Pour engager un petit peu le centre. Tu vas prendre une inspiration ici. Et à l'expiration, tu vas laisser le bras droit descendre vers le sol. Tout doucement, plie tes genoux. Viens ramener le ventre contre les cuisses. Et viens déposer les mains sur le sol. Même si les genoux doivent être vraiment beaucoup pliés, plie les genoux ici et relâche complètement la tête. Pour décompresser le dos. Puis tu vas venir dérouler ton dos comme un parachute. Donc pense à tout à l'heure quand on avait la main dans le bas du dos. On arrondit, on arrondit, on arrondit, on arrondit. Les genoux sont pliés. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Quand on arrive en haut, on pousse un petit peu le bassin vers l'avant. On ouvre le cœur, on ouvre le menton. Et on re-rentre le menton vers le cou. On arrondit comme on a fait tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on vient jusqu'au sol. Et on relâche complètement jusqu'au sol. Elle plie les genoux et déroule. Vertèbre par vertèbre. Prends le temps ici. Le menton au cou. Une fois que tu arrives en haut, pousse un petit peu le bassin vers l'avant. La poitrine. Le menton. Ouvre, resserre les épaules et ré-enroule encore une fois. Le menton. Les épaules. Descends tout doucement en arrondissant le dos jusqu'au sol. Relâche bien la tête. Et déroule une nouvelle fois. Le dos comme un parachute. Redéroule complètement. Pousse le bassin vers l'avant. Ouvre la poitrine. Resserre les omoplates. Monte le menton. Et relâche. Retrouve ta verticalité. C'est la main droite qui va descendre le long de la cuisse droite. Et on ramène le bras gauche le long de l'oreille. On regarde vers le sol. Pousse à bien tirer dans la diagonale. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche vers le sol. On reste un instant ici. Les genoux bien pliés. La tête complètement relâchée. Et on va dérouler juste une fois, vertèbre par vertèbre, en laissant le dos s'arrondir. Déroule les cervicales en dernier. Retrouve la verticalité. Prends un instant pour fermer les yeux. Ramenez une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et juste observez comment tu te sens après cette pratique. Décorde-toi juste quelques instants ici. Si c'est trop dur debout, on peut s'asseoir sur la chaise pour prendre cet instant de recentrage vers soi. Ressens à nouveau. Ressens à nouveau. A l'inspiration, le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. A l'expiration, la poitrine qui redescend, le nombril qui rentre vers le dos. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !